Le poupon de la nourriture 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 car il fait partie du jury dans un jeu télévisé culinaire, on le voit uniquement grâce à l'écran de la télévision ou par l'intermédiaire de la tablette lorsqu'il communique avec sa femme par visioconférence. Enfin, les nombreux plans des couloirs et des escaliers accentuent encore davantage cette idée d'enfermement car on a l'impression que la maison est un labyrinthe sans fin dont on ne verra jamais le bout. La réalisation de la série est également très travaillée et cherche à semer le doute dans la tête du spectateur quant aux circonstances qui ont mené à la mort de Jéricho. En effet, beaucoup de scènes laissent penser lors du visionnage qu'on va enfin connaître la cause du décès du bébé. On peut penser par exemple à une chute mortelle lorsque le bambin est couché sur la table à langer. La vérité est toute autre puisque Dorothy l'a oublié dans sa voiture un jour de canicule. La cuisine tient enfin une place importante dans la série. Il faut dire que Sean est un chef gastronomique spécialisé dans la cuisine moléculaire. Il invente et teste des recettes chez lui. Il n'hésite pas à cuisiner des grillons, à assommer ou clouer des anguilles. Il réalise aussi des plats osés comme une glace au homard ou une pièce montée avec un ingrédient mystère, le placenta de son fils Jéricho. La cuisine est aussi utilisée dans la série comme métaphore pour retranscrire non seulement les émotions que peuvent ressentir les personnages, en particulier Sean, mais également ce qui se passe dans chaque épisode. L'équipe a d'ailleurs fait appel à un chef italien, Marc Vettri, qui fut consultant sur le tournage afin de les conseiller pour les scènes culinaires. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette série qui rappelle Rosemary's Baby. J'ai d'ailleurs dévoré les épisodes d'une traite. J'ai été particulièrement époustouflée par la performance de Lorraine Ambrose qui est très juste dans le rôle de cette femme très fragile qui refuse d'accepter l'amour de son enfant et préfère se complaire dans le mensonge. Toby Cable, Sean Turner et Rupert Grint, Julian Pierce sont également très convaincants et très touchants dans leurs rôles respectifs. En effet, les personnages sont tous les deux rongés par le chagrin et surmontent à leur manière la perte du petit Jéricho. L'un se plonge dans le travail et l'autre dans l'alcool. Ils font également passer en premier le bien-être de Dorothy et décident ensemble de transformer la réalité pour lui éviter une autre crise psychotique. La série Servant possède donc tous les ingrédients pour passer un bon moment. Des personnages mystérieux qui cachent un lourd secret, une réalisation qui ne laisse rien au hasard et qui fait douter constamment le spectateur ainsi qu'un scénario très bien ficelé qui le maintient en haleine jusqu'à la fin de la saison et même jusqu'à la diffusion de la saison 2. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous laisse découvrir cette série si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501